Ah le festival d'Avignon ! Le festival d'Avignon c'est aussi bien sûr trouver la bonne tenue, le bon comportement. La bonne tenue quand il fait chaud, moi c'est vrai que je prends une petite tenue légère, estivale, un petit short pourquoi pas, sinon vous pouvez bien sûr prendre d'autres. Wow ! Ah oui d'accord ! En terme de tenue légère, je vois que certains ont choisi d'autres modèles. Viens voir Geoffroy, le plan est clair, excusez-moi. Tu vois, c'est-à-dire que c'est là, on prend, et c'est là la rue des Teinturiers. C'est bien ? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est ici. C'est Geoffroy qui ne me croit pas. Ecoute-moi. Allez, on y va. Alors, bonjour. Ah, vous voyez ça comment ? Merci. Ah ben voilà. Ah ben merci. Karine ! Mais non mais je l'ai vu, je l'ai vu déjà. Je l'ai mets là-dedans Geoffroy. Oh là là. La galère. Bon après c'est vrai que c'est quand même, c'est quand même tendu, tendu, j'ai envie de dire en terme en terme de tracts. Du coup, je me disais Geoffroy, ce qu'il faut dire surtout aux spectateurs, c'est que pour Avignon, pour mettre les tracts, soit ils prennent un gros panier, soit ils viennent avec beaucoup d'aplomb, pour apprendre à dire non merci, ça va. Vous savez, quand on voit cette multitude d'affiches, on se rend bien compte d'une chose, c'est que la concurrence est rude au Festival d'Avignon. Aussi, c'est pour ça qu'il y a très souvent dans les rues des très gros lourds, pardon, des artistes, qui vous distribuent des tracts afin de vous faire venir à leur spectacle. Mais vous ne pourrez pas tous les prendre. Voici plusieurs techniques pour les éviter. Tout d'abord, la fuite. Bonjour, je suis Sandra Colombo, et je joue tous les jours à 15h au quartier. Oh mince, mon lacet est défait, je vous aurais bien pris votre tract. Alors attention Geoffroy, voyez bien que cette technique ne peut pas être utilisée si vous êtes en tongs. C'est pour ça qu'il faudra plutôt lui préférer la diversion. Bonjour, je suis Sandra Colombo, et je joue tous les jours à 15h au quartier. Oh, mais qu'est-ce que c'est là-bas ? Ce ne serait pas George Clooney ? Tenez-moi ça. Euh, non, excusez-moi, je pense que c'est une technique de diversion assez pourrie.